Et bien salut à tous, c'est de nouveau Chico et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Asdeon Earth Donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours autant Ça va, j'ai beaucoup de bons échos en tout cas, donc merci à tous Merci à tous de me suivre, tous ceux qui sont déjà actuellement en train de me suivre Merci pour tous vos commentaires positifs Merci à tous ceux du Discord aussi, qui me soutiennent vraiment beaucoup Je voudrais parler déjà de les XXT vainqueurs, j'ai oublié de te faire une dédicace dans la précédente vidéo Donc je te la fais, dédicace à toi Je voudrais remercier ceux qui ne l'ont pas remarqué, regardez la bannière de ma page YouTube et l'icône Voilà, donc c'est un de mes abonnés du Discord qui l'a fait Et franchement il a fait un travail de ouf, c'est vraiment du super bon taf Merci à toi parce que ça claque, franchement ça donne vraiment bien Donc voilà, franchement merci à toi, vous pouvez regarder, c'est Flo du Discord Donc rejoignez-nous sur le Discord, je vais créer aussi un clan pour ma chaîne Donc tous ceux qui voudront me suivront dedans J'attends encore un petit peu quand même, mais ça va se faire, il n'y a pas de soucis Parce que j'ai eu beaucoup de demandes à ce niveau-là Aussi, je voudrais vous parler du live que j'ai fait hier Alors ceux qui ne l'ont pas vu, c'est parce qu'à la base c'était un test Je voulais juste tester la connexion, voir s'il y avait des lags, etc Il y en a eu pendant quelques minutes et après ça s'est stabilisé Donc la prochaine fois que je fais un live, vous aurez une notification Une heure ou une demi-heure avant, ça sera fait Et de toute façon j'attends au moins le temps que vous ayez cette notification Au moins ça permettra à YouTube de stabiliser la connexion, tout ça Et que la latence soit meilleure et au moins on commencera le live tout de suite Sans lag, sans ralenti, etc Donc voilà, je voulais vous remercier tous ceux qui m'ont suivi déjà hier sur le live Vous étiez vraiment comme des fous Donc je le répète, mon horloge n'est pas à vendre et c'est pas la mienne Donc voilà, pour ceux qui étaient là, ils comprendront Le prochain live il se fera cette semaine ou alors le week-end qui arrive Vu que de toute façon vous êtes en cours, certains bossent aussi Moi pareil, donc voilà, je ne vais pas le faire en pleine semaine Je ne pense pas en tout cas, à moins qu'on ait la mise à jour qui débarque Et là, je vous le fais en live Donc voilà, pareil, si vous avez des suggestions de vidéos Vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire Donc ici on m'avait demandé de faire une vidéo où j'améliore ma base Donc là vous savez tous les murs sont au niveau 3, les sols aussi Maintenant j'ai besoin de l'agrandir Donc mon jeu je ne le fais plus pour moi, je le fais aussi pour vous Donc je n'agrandis pas sans vous, je le fais avec vous Je ferai tout avec vous de toute façon Donc voilà J'ai accepté un défi d'un abonné du Discord aussi Donc je le ferai dans la prochaine vidéo C'est faire donc clean la zone rouge en moins de 15 minutes Maintenant il faudrait que tu me dises quelles armes tu veux que j'utilise etc Donc dis-moi ça Mais à mon avis je vais partir à l'appel Parce qu'il y a quand même pas mal d'abominations toxiques De crasheurs qui vont débarquer Donc voilà je partirai avec des pelles en conséquence Parce que je vais en avoir besoin, là c'est sûr Donc je ne vais pas le faire à l'arme Sinon je vais le faire en 5 minutes Et ça c'est complètement nul Donc voilà, ici on part sur ma base On va améliorer ça Enfin agrandir la base J'ai été en off récupérer tout ce qu'il y avait dans les bunkers J'ai bien fait quand même de récupérer tous les coupons verts Parce que j'ai retrouvé dans le SS1 Non SS2 Trois coupons rouges Donc voilà, faites gaffe à ça quand même On passe vite quand même à côté Donc on va déposer par contre tout ça Vu qu'ici on n'en a pas besoin Et on va améliorer Donc en fait je vais agrandir ma base Je vais déjà faire les sols avec vous On va prendre ça déjà, ce sera pas mal Et on va placer ici donc Les sols Sauf qu'en fait je vais partir ici Pourquoi je vais partir ici ? C'est parce qu'en fait ici je vais mettre une porte Qui se trouvera sur le côté gauche Du carré vert que vous voyez actuellement Comme ça au moins ça me permettra d'entrer aussi par là Et en même temps ce sera ma sortie Donc je démarre ici Voilà Ici c'est pareil J'agrandis Ok non, pas là Là, là Ici, ici J'agrandis ici aussi Je veux de la base de ouf Je veux qu'elle soit grande Je vais en faire quelque chose de bien Ma base en tout cas apparemment Elle a l'air de beaucoup vous plaire Donc ça, ça me fait super plaisir Parce que je pensais que c'était plus une base classique Mais voilà Il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions aussi De savoir si j'avais payé pour améliorer ma base Je le redis Je n'ai pas mis un franc Pour acheter des briques Acheter des planches Ou des pierres Ou quoi que ce soit Ça, je ne l'ai pas fait Donc comme ça Comme ça, vous le savez tous Donc ici maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va améliorer directement Niveau Niveau 2 Ce qu'on peut Je vais voir si j'ai assez Par contre Ça, je redépose en place Voilà Bon, ça va Il y a de quoi faire quand même Quelques Quelques agrandissements On va faire ça Et ça, je prends aussi Voilà Donc Je fais comme je vous ai dit J'agrandis d'abord Oh, la pierre par contre Ça va être chaud je pense Ça va être un peu chaud Non, ça va Il y a moyen Il y a moyen d'agrandir quand même Un petit peu Donc comme vous le savez Je vais faire les sols en premier Tout au niveau 3 Ensuite Je commencerai à faire Les murs Les murs Directement Niveau Voilà Niveau 2 Niveau 1 Niveau 3 Enfin voilà Je vais commencer à faire ça Peut-être que je ferai un petit peu D'amélioration En off Comme ça au moins La prochaine fois que vous voyez Je commence à faire les murs Ah, il n'y avait plus de pierre Voilà Donc écoutez On a déjà fait ça C'est déjà pas mal Est-ce que je peux faire du niveau 3 En briques Qu'est-ce que j'ai ? Je ne pense pas que j'ai grand chose De toute façon On fera un peu plus Non, on fera un peu plus dans l'autre Dans la prochaine vidéo Mais là actuellement Je n'ai pas assez de ressources Donc Moi je vous propose Qu'on aille Pour ne pas non plus faire une vidéo De 5 minutes Mais écoutez Qu'on aille dans une petite zone Petite zone Rouge Et à la limite Je vais me crafter quelques pelles Tiens Bah non Je viens d'envoyer tout Je viens d'envoyer toutes mes planches Donc je ne vais pas crafter des pelles On va se faire une petite zone rouge Qu'est-ce qu'on Ouais, on va faire ça Je vais partir Je vais farmer un petit peu avec vous Je vais aller chercher de la pierre Avec vous Donc j'ai ma machette La feuille de bouchée par contre Je l'ai testée tantôt En fait Je vous avoue Je n'avais jamais essayé jusqu'ici Et j'avoue qu'elle fait quand même mal Elle est quand même pas mal Et mes baies aussi Ça je les prends Voilà On est parti Ça peut être bien quand même Ça peut être pas mal Au moins voilà Vous voyez Je sortirai par ici Et au moins J'aurai une porte ici Qui me permettra d'entrer dans la deuxième zone Là je ne sais pas encore ce que je vais faire À mon avis plus une salle de coffre Mais vous voyez Ça donnera déjà pas mal quand même Ce sera bien grand Après ici Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire Sûrement une petite zone à coffre Mais ici je pense que je vais placer mon VTT Et ma chopper en fait Le chopper Comme ça au moins Je gagne de la place dans ma maison principale Je pense que ça peut être pas mal Dites-moi ce que vous en pensez Il y a un événement Une caisse On va y aller J'en ai reçu une il y a Ouais il y a quoi Il n'y avait pas longtemps Que j'ai reçu une caisse Par contre elle est loin Lui je n'aurai pas le temps de le faire Non j'aurai pas le temps Donc Ouais je vais y aller Bah écoutez On va faire la petite caisse de largage ensemble On va se faire ça Ce que je vais faire par contre Pour clean quand même la zone C'est que je vais prendre des Des haches Je vais prendre des haches Comme ça je pourrais clean un peu la zone aussi Récupérer le bois qu'il y a dessus Vu que de toute façon Je vais en avoir besoin Donc je vais prendre ça Si j'en ai Ouais bah j'ai une hache Je vais en refaire une Ouais bah écoutez On va partir comme ça Tranquille On va pas se prendre la tête Voilà Peut-être que je ferai le défi Ce soir Je vais crafter Quelques planches Et comme ça au moins Peut-être que je pourrais relever le défi Déjà ce soir De la zone rouge Ça peut être pas mal Allez on y va On va voir ce qu'il nous propose Tout à l'heure j'y suis allé Il y a une demi-heure Que j'ai reçu la caisse Et j'ai reçu un Un katana dedans Ouais c'est ça Un katana Je pensais que c'était une machette Mais non c'était le katana La toute longue La longue lame C'était bien un katana J'ai reçu des planches Et alors j'ai reçu aussi Un coupon rouge et orange Dans la caisse de largage Donc ceux qui se demandent Des fois comment on peut en trouver Oui il y a le bunker Et si vous savez pas le faire Il y a les zones rouge Orange Et alors il y a aussi La caisse de largage Où on peut en trouver Donc comme ça vous le savez On va cliquer tout ça déjà On va écouter Ok Allez hein Si on a du coupon rouge C'est bien Parce qu'au moins On aura plus de chances Justement dans le prochain blinker D'avoir assez de coupons Dans le blinker Pour ouvrir tout de suite le coffre Donc si j'ai un rouge C'est nickel Bah non j'en ai pas Ok Tant pis Le verre perso C'est bon quoi J'en ai assez J'en ai plus de 100 Ça va Mais ça va J'ai trouvé un glock C'est bien Un petit glock Tranquille Et du coup Je sais même pas Prendre de bois J'ai rien à faire C'est pas grave On va retourner Déposer tout ça On retourne à la baraque On dépose tout ça Et puis pour ceux Qui ne savent pas encore Je vais faire Je vais remontrer Une petite zone verte Avec les coups critiques Etc Pour bien remontrer Quand même Ceux qui Il y en a aussi beaucoup Qui m'ont demandé de regarder à leur base De présenter leur base Mais ça je vais encore attendre un petit peu Parce que Voilà Je veux dire Il faut une relation de confiance aussi Parce que pour présenter votre base Il faut quand même que je me connecte aussi à votre compte Pour vraiment être sur votre jeu Donc voilà C'est vraiment un truc Où on fera ça Mais par la suite Donc Parce que voilà Il faut quand même avoir confiance aussi Pour faire ça Mais On m'avait proposé de le faire De manière à M'envoyer des vidéos de la base Mais présenter la base En ayant déjà les vidéos C'est pas évident non plus Parce que Voilà Je veux dire Si tu me fais une vidéo Qui est trop courte de ta base Moi je vais pas avoir le temps Peut-être de présenter comme j'ai envie Ça va faire un trop trop gros montage A faire Donc je préfère prendre le compte Et Et voilà Faire la présentation Bien comme il faut En mettant bien Voilà C'est la base de telle personne Donc ça Ça va ici Ça ici Et la brique Elle va là Voilà J'ai même plus de pierre J'ai plus rien C'est la dèche C'est la dèche Ok On continue Là je sais plus ce que j'ai Je craft plus de barre de fer Parce que vous voyez Il y a tout ça Donc C'est pour ça que mes fours sont à l'arrêt J'en ai assez pour le moment Donc ce que je vais faire C'est que je vais partir dans la zone calcaire verte Et je vais vous montrer Pour les coups critiques Parce qu'il y en a encore beaucoup qui posent la question Donc je vais vous remontrer une dernière fois Enfin peut-être une dernière fois non Mais Pour cette fois-ci je vais vous la remontrer Voilà 15 énergies C'est parti Donc les zones vertes sont quand même les plus faciles Et en termes de ressources Il y a quand même pas mal de ressources aussi Quand on commence franchement Il y a quand même pas mal de bois Quand vous allez dans la zone du bois Forcément Il y a quand même pas mal de calcaire Pas mal de métal Franchement quand on commence C'est pas mal Vous voyez On pourrait croire qu'il n'y a pas grand chose Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup plus Donc ici je vais le faire Et après le prochain Je vais vous le montrer un coup de critique Hop Oui ma machette elle est quasi morte Donc on le contourne bien Vous voyez le premier rond Qui se trouve autour de mon De mon icône à moi Il ne faut pas qu'il se retrouve A toucher comme ça Le zombie Si il est debout Là par exemple si je me mets debout Il va me détecter Vous voyez regardez Hop je le mets dans ma zone Il ne voit pas Je vais me lever Et vous voyez là il vient Donc c'est pour ça Que vous devez vous mettre accroupi Pour faire les coups critiques Sinon les zombies vous détectent Tout simplement Donc on va prendre ça ici Il y a quand même du mob Hop on arrive Coup critique Vous voyez Le coup critique donc je vous réexplique C'est x3 C'est le nombre de dégâts de votre arme Mais x3 Donc la machette fait 17 dégâts Donc là Elle va lui en faire à lui 51 Voilà Vous voyez 51 Ça c'est le coup critique Donc moi je conseille Quand vous allez farmer une zone Vous la clean bien Voilà vous la clean correctement On peut toujours ouvrir les coffres Voir ce qu'il y a dedans Parce que si je peux avoir du coupon Ça ne me dérange pas non plus Ok ça je vais prendre Et ça je vais boire Et ça je récupère Voilà Pareil on va mettre Un petit coup critique ici Ok Voilà Par contre Je vous disais donc les biches Vous pouvez arriver Devant Elles ne vous détectent pas Même accroupi Par contre les zombies Vous voyez j'arrive devant Accroupi Ils me détectent Donc Vous Voilà maintenant vous le savez quoi Au moins les zombies Il faut toujours arriver derrière Allez si je peux avoir du coupon Non plus Le scotch je prends La lampe je ne prends pas Donc hop Pareil On va mettre un petit CC Voilà Vous voyez lui Il est arrivé pourquoi ? Parce que le premier cercle Autour de mon De mon icône Était déjà sur lui C'est pour ça qu'il m'a détecté Même si vous arrivez De profil comme ça Il ne vous voit pas Hop Voilà Et maintenant Je vais farmer tranquille Je le mets en auto Voilà Il prend ce qu'il veut prendre Alors moi ce que je fais Pour vraiment qu'il se focalise Que sur ce dont j'ai besoin Une fois qu'il a pris Quelques Allez Pas mal d'éléments De ce dont j'ai besoin Voilà Ici il va prendre encore Trois pierres Vous allez voir Hop Je me retrouve à poil Voilà Comme un bleu Ça je vais prendre C'est bon Donc vous voyez Hop Il va se retrouver Avec six pierres Enfin six pierres de calcaire Donc moi ce que je fais Je vais là Et je sépare Comme ça au moins Je sais qu'il va se focaliser Que sur la pierre Ici Pour me remplir Les trois zones Par vingt Et me remplir ici Le fer De vingt aussi Donc moi personnellement C'est ce que je fais Je trouve ça Je trouve ça bien Ce mode automatique Vous pouvez simplement regarder Maintenant il ne faut pas mettre Le mode automatique Et vous barrer Faire la vaisselle Ou quoi Parce qu'à tout moment Vous avez quand même Un IR qui peut débarquer Et vous êtes mort Et puis voilà Ça va super vite Donc voilà C'était le petit conseil Que je peux donner Quand vous farmez Cleaner bien la zone Et après vous prenez Si vous voulez Que du calcaire Que du bois Ou que du calcaire Et que du métal Par exemple Vous prenez Six métaux Vous même Six calcaires Vous même Après vous allez Dans votre inventaire Vous séparez tout Pour bien remplir Votre inventaire De un calcaire Par emplacement Et au moins Vous le mettez en automatique Et là vous êtes sûr Qu'il va aller prendre Que ce dont vous avez besoin Dans votre inventaire Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que ça Qui peut remplir là actuellement La pierre Et le métal Voilà Comme ça vous avez encore Un petit conseil astuce Pour les débutants Ceux qui commencent vraiment Après vous pouvez m'envoyer Aussi sur le discord Il y en a déjà Qui le font Il m'envoie Voilà Je vais faire le bunker Est-ce que j'ai assez Avec ses armes Est-ce que j'ai assez Pour faire le bunker Avec tout ça Vous me l'envoyez Il n'y a aucun soucis Je vous répondrai Maintenant Il ne faut pas prendre 18 pompes 24 M16 Vous partez avec Un pompe Une M16 Un glock Un briseur d'os Une pelle Un panneau Il y a assez Pour faire le bunker Le SS1 Si vous le faites bien Tranquille Il y a assez Vous ne devez pas le faire Le plus rapidement possible Vous le faites à votre aise Et ça va aller Vous voyez Donc au moins Ici comme ça Vous avez compris Moi ici Je vais vous laisser Je vais continuer A farmer la zone En off Et puis On se retrouve peut-être Ce soir Pour une deuxième vidéo Et là Ce sera relever le défi Je ne sais plus par contre Qui me l'a lancé Je l'ai dans mes messages Du Discord Mais j'ai des messages Qui sont partis Donc si tu vois cette vidéo Envoie un message Sur le Discord Pour que je sache Que c'est toi Donc je pense Que c'était le pseudo Tomate Quelque chose comme ça Je ne sais plus qui c'était Mais tu changes tellement De pseudo Que du coup Je ne sais plus Donc envoie moi Un petit message Sur le Discord Et voilà Je ferai une petite dédicace Pour toi Et je dirai bien Que c'est toi Qui m'as lancé le défi Voilà Donc je vous laisse ici Les amis Je vous souhaite Un bon visionnage N'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Je remercie aussi Tous ceux qui parlent De ma chaîne Franchement ça me fait Super plaisir Et donc voilà Je ne vous oublie pas Merci à tous Ciao ciao